Bonjour à tous, Michael Cire, moniteur de consommation physique et de sport à la BFC Bagotville. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement de type intervalle à haute intensité, de type IMOM, donc every minute on minute. Je vous expliquerai par la suite à quoi il retourne. L'objectif de la séance va être de développer l'endurance cardio-musculaire et également améliorer notre temps de récupération pour un effort donné. N'hésitez pas à utiliser aussi votre propre playlist de musique et à regarder l'avertissement qui suit. À tous, bonne séance! Nous allons commencer l'échauffement qui va dire approximativement 10 minutes, 30 secondes par exercice que nous allons répéter deux fois sous forme de circuit. On recommence marche soldat, donc les jambes tendues, les bras alignés à la hauteur des épaules, tendus également, pendant 30 secondes. Allez, allez, allez! On ne lâche pas. On regarde le rythme. Encore une dizaine de secondes. Et nous allons enchaîner pour des jumping jacks dans 5, 4, 3, 2, 1. Soit avec impact ou sans impact, on garde toujours les bras. Les bras en mouvement. Allez, c'est parti, donc sans impact. 10 secondes de fait ou avec les bras. Très important, on garde le dos droit. Allez, on utilise ces exercices entre autres pour améliorer, augmenter la fréquence cardiaque. Super important. Encore. Quelques secondes, donc dans 5, 4, 3, 2, et à mon rythme. On descend tranquillement en squat, les genoux alignés aux épaules. On garde le dos droit. Ensuite, je vais placer mes mains au sol, position de planche. J'engage les abdominaux et je reviens. Et je remonte tranquillement. On va en faire encore quelques-uns comme ça. On descend. Position de squat. On remonte. Excellent. Encore deux fois. On garde le bon rythme. Le dos droit. On revient. Et une dernière fois. Excellent. Et. Super. C'est une fois qu'on va continuer avec l'ouverture de la hanche. Je dépose mon pied au sol et je remonte. Toujours en équilibre. Donc, on vient activer les muscles profonds, les muscles de stabilisation. Tout en. Nous permettant d'améliorer la mobilisation de nos hanches. Allez. On revient. On change de côté. Encore une quinzaine de secondes. On ne lâche pas. Encore cinq, quatre, trois, deux, un. Super. Cette fois-ci, je viens placer ma jambe droite vers l'arrière. Les jambes m'infléchissent. Et je viens tout simplement pousser ma hanche vers l'arrière tout en levant les orteils vers le haut. Et je change de côté. Tranquillement. À son propre rythme. On regarde le dos droit. Nous voulons développer la souplesse des ischios jambiers. Donc, les muscles derrière la cuisse. qui part du fessier jusqu'au genou. Encore quelques secondes. Dans cinq, quatre, trois, deux, un. Cette fois-ci, je descends tranquillement en position de planche. Je garde le dos droit. J'emmène mon pied droit à côté de ma main droite. Je peux placer un genou au sol si je le désire et je fais une ouverture du tronc, bras vers le ciel. Je remonte tranquillement. Je redescends, pardon, tranquillement et je change de côté. Allez. Donc, là, on est dans une partie un peu plus mobilité. Très important de garder la concentration. On veut garder le mouvement en contrôle. Encore une fois. De chaque côté. On garde le rythme. Excellent. Maintenant, je viens passer en position de planche. Je viens descendre complètement au sol. Je peux placer mes cuisses au sol ou les soulever hors du sol. Et je fais un chien tête en haut et je reviens tranquillement. Je relâche et je recommence une deuxième fois. Hop. Trois, un. Un. Quatre, cinq. Je descends encore. Deux, trois. Je remonte. Un. Deux, trois, quatre. Super. Je remonte une dernière fois. Un. Deux, trois, quatre. Genoux au sol. Je viens appuyer mes hanches vers l'arrière. Cette fois-ci, je m'assoie. Jambes gauche et jambes droite 90 degrés. Le poids sur la fesse gauche pour commencer. Et cette fois-ci, je remonte. Voici ce que je vais faire. Une rotation des jambes vers l'opposé. Et je reviens. Vous remarquez que j'ai le dos droit. Que je place mes mains derrière aussi. Donc, ça, c'est la version plus débutante. Pour ceux qui veulent, qui sont prêts, qui sont un petit peu plus souples. C'est idéal aussi. Il faut avoir de l'option sans les mains. Donc, on vient plus davantage activer les muscles posturaux. Les muscles profonds. Si jamais, à un certain moment, vous commencez à avoir plus de difficulté à maintenir la posture, vous vous replacez tout simplement vos mains vers l'arrière. Donc, comme je l'ai dit, on va le répéter une deuxième fois. Donc, tranquillement, on remonte au sol. On remonte au sol. On remonte au sol. On remonte. Et c'est parti pour marche soldat. Excellent. Encore une vingtaine de secondes. Donc, on va répéter une deuxième fois chaque exercice avant d'enchaîner vers l'entraînement. Dans trois, deux, un. Japping jack. C'est parti. Donc, très important de bien s'échauffer pour un entraînement de haute intensité. On veut limiter les risques de blessures. On veut aussi que le corps performe à son plein potentiel. Donc, l'important est d'un échauffement. L'importance de la durée dépend surtout du titre d'entraînement. Donc, haute intensité. On veut quand même faire l'enchauffement comme adéquat. Une dix à quinze minutes. Dans notre cas, dix minutes. Mais si vous voulez répéter la séquence une troisième fois. Déchauffement. C'est permis. Donc, on la replace pour le squat. Donc, descend tranquillement. Engage abdos, fessiers et les quadriceps. Et je reviens en position de planche. Et je remonte. Toujours dos droit, les pieds et les épaules. Hop. Je descends. Position de planche. Et... Je remonte. Encore quelques fois. Main sous les épaules. Je remonte. Et dernière fois. Excellent. Cette fois-ci. Ouverture. Fermeture des hanches. Vous remarquez. Probablement que vous êtes un peu plus stable aussi. Si vous voyez votre corps se réveille. Votre système nerveux et musculaire se réveille également. Donc. Quand ces deux systèmes-là sont éveillés. Les risques de se blesser sont beaucoup plus faibles. Et comme je l'ai dit parfois. Il faut un échange un peu plus long pour bien éveiller. Dépendamment de la séance. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, nous allons placer les hanches légèrement vers l'arrière. Avec la jambe droite fléchie légèrement vers l'arrière. Et je descends. Pousse mes hanches vers l'arrière. Remonte. Et je change de côté. Excellent. Donc, préparez-vous tranquillement à ce qui s'en vient. Vous allez voir. Ça va être un entraînement dynamique. Un entraînement qui va être intense. Il va être court. Et cool également. Attention. La dernière fois de chaque côté. Et... Excellent. Et on redescend en position de planche. Fente. Araignée. Jambe droite. Mains droites. Ouverture. Je peux garder mon genou qui va à l'arrière. Soulevé. Ou au sol. Vraiment tranquillement. Change de côté. Excellent. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, vous avez seulement besoin que le poids de votre corps et possiblement un tapis. Ils m'ont fait beaucoup de déplacements quand même. Donc, je vous recommande, si possible, d'avoir de recousser sur le tapis, de la filet fixe. Sinon, de le retirer tout simplement. Ensuite, position. Je poitrine au sol. Et je remonte. Hop. Pour le chien tête en haut, je redescends tranquillement. Et je remonte. Hop. J'ouvre la poitrine. Les épaules vers l'arrière. Je redescends tranquillement. Encore deux autres répétitions. Dernière fois avant de changer. Excellent. Assis. Les jambes 90 degrés. La main droite derrière et je change de côté tout simplement. Donc, un peu plus relax, la partie plus mobilité de l'échauffement. Donc, le e-mom, donc every minute in minute, ça veut dire qu'en une minute, vous complétez un ou plusieurs exercices et un nombre de répétitions donné. Par exemple, si je fais 10 squats en 20 secondes, il me reste 40 secondes avant d'enchaîner vers le prochain exercice. Donc, ce 40 secondes-là, je l'utilise pour me reposer. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder aujourd'hui. Pensez avoir une gourde d'eau avec vous en tout temps. car les seules poses que vous allez avoir besoin vont être dans les minutes. Nous avons 5 blocs, 5 exercices différents. Donc, vous avez certainement un temps de repos. Une durée totale de 20 minutes. J'espère que vous êtes prêts. Échauffement terminé. On va expliquer par la suite en quoi ça retourne. Donc, le premier e-mom, le premier bloc, va être des burpees. Donc, très important. 8 burpees pour être précis. Donc, très important d'aller à son propre rythme. Et le plus rapidement possible, évidemment. Donc, en burpee, je descends en position de squat. Je vais placer mes mains au sol. Soit en push-up ou en planche. Et tout simplement, placer mes mains sous mes épaules le plus possible. Le dos droit et je saute. Je peux le faire sans sauter. Je peux le faire aussi sans push-up. C'est à votre propre rythme. Donc, on peut aussi le faire sans sauter, comme je l'ai dit. Tout simplement. Donc, 8 répétitions. J'espère que vous êtes prêts. Le chrono part dans quelques secondes. Avant de commencer, ayez votre gourdeau près de vous. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Donc, je descends. Je remonte pour 1. Allez, on regarde le rythme. On fait le nombre de répétitions. Donc, 8 burpees. On ne lâche pas. Allez, le plus intensément possible. Hop. 5. Allez. Jusqu'à la fin. Allez, je le fais avec vous pour commencer. On vous encourage. On ne lâche pas. Allez, il reste 40 secondes. On récupère votre gourde près de vous. Allez. Nous avons fait une série. Donc, c'est important. On va répéter chaque répétition, chaque série, 4 fois. Donc, 5 blocs de 4 minutes, 20 minutes, 20 secondes avant de repartir. J'espère que vous êtes prêts. Si vous avez le temps de prendre une petite servette aussi pour vous éponger un peu, allez-y. Vous ne voulez pas d'ailleurs votre propre rythme. Vous pouvez chanter également pendant les répétitions. Donc, ça va augmenter un peu plus la fréquence cardiaque, plus intense aussi. C'est parti. La deuxième. On peut aussi le faire sans les sauts, mais avec les push-ups. Allez. Oubliez pas de changer de pied à chaque fois pour garder un bon équilibre. Une station équilibrée des articulations. Allez. Allez, encore 30 secondes. Ça va être normal aussi que vous allez prendre des fois plus de temps pour faire la troisième, quatrième série. C'est tout à fait normal. On sent quand même un peu de fatigue. Donc, encore une quinzaine de secondes avant de repartir. J'espère que vous êtes prêts. Hydratez-vous. Respirez. L'important, c'est d'avoir du fun. L'important, c'est de donner son maximum. Donc, dans cinq, quatre, trois, pour la prochaine série. Deux, un. C'est parti. Allez. Donc, l'option aussi en planche peut également être bénéfique. Allez. On est là pour travailler le corps, les abdos, les jambes, les épaules. On lâche pas. Oh. On regarde le rythme. On se rappelle huit. Burpees. Excellent. 30 secondes. 30 secondes. On lâche pas. On regarde le rythme. Il reste déjà un, une minute pour le premier bloc. Ensuite, on enchaîne au deuxième. Ça va super bien. On regarde le rythme. Encore 15 secondes. Oh. Dans dix, neuf, huit, sept, six. Attention, pour le dernier, je reste avec vous jusqu'à la fin. Dans deux, un, c'est parti. Tirez vite. Répétition. Hop. On remonte. On redescend rapidement. Hop. Deux. Mains sous les épaules. Hop. Ouh. Ha. 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 Et. Dernier bloc. On lâche le dernier bloc. 30 secondes. 30 secondes. Avant d'enchaîner. Il reste plus grand temps. Il reste 25 secondes. On regarde le rythme. Donc, si vous avez terminé, regardez-moi dans le segment de Jack. Les mains alignées de chaque côté. Et ensuite, en squat large. On sort les griffes. On remonte. On fait ça. 15 répétitions. Donc, c'est de la puissance. Endurance. J'espère que vous êtes prêts. là. Trois. Deux. Un. C'est parti. Un. Allez. Le plus rapidement possible. Yes. Let's go. Ouh. Ouh. respire, il n'en reste plus beaucoup. Allez! Allez! Excellent! Ne lâche pas! Let's go! Let's go! Let's go! Encore 40 secondes avant d'enchaîner pour la deuxième minute du deuxième minute du Bloc 2. C'est considéra très important. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Donc, vous voyez une transition sol debout, exclusive debout. Après ça, ce qu'il y a envie d'aller voir, ça va être super intéressant. Dans 15 secondes. 15 secondes avant d'enchaîner. Donc, c'est important de travailler, de avoir un état mental disposé pour cet entraînement-là. C'est un entraînement qui est le fun, qui est court, qui est efficace, cardio, musculaire. C'est parti! Allez! Pour 15, Monster Jack. Allez! On engage les homoplates. Genoux alignés avec les orteils. On peut placer l'angle des pieds un peu plus vers l'extérieur. Ouh! Ouh! Allez! On regarde le rythme. Allez! Est-ce qu'on ne lâche pas? Encore 35 secondes. 35 secondes pour terminer. Et donc, si vous avez terminé la deuxième série de ce bloc-là, vous avez une pause de 30 secondes. on en profite. On ne lâche pas. On ne peut profiter aussi pour s'étirer un peu. Garder notre état mental disposé. Donc, légère et légèrement de 2-3 secondes maximum pour s'en mettre dans le bain. Donc, numéro 3. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Allez! Le plus rapidement possible. Plus vite on les fait. Plus longue. Et la pause. Allez! C'est un beau contrepartie à l'intensité maximale. On ne lâche pas. Yes! Let's go! Ouh! Ouh! Allez! On ne lâche pas encore 40 secondes. On peut rester actif. On se repose aussi. Gorge et dos. Il reste une série avant le bloc numéro 3 qui va être un peu plus cardio. Mais à date, je suis convaincu que ça va se faire de votre côté. Là, l'intensité commence à augmenter tranquillement un peu plus. Donc, appartenez à votre propre rythme. Si vous avez mon rythme, c'est super aussi. mais l'important, c'est vous. C'est votre moment. On en profite de ton dernier, de cette dernière série du bloc numéro 2. Dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez le plus rapidement possible. Plus longue est la pause. Ouh! On ne lâche pas. Donc, il faut tellement ça fatigué pour les sauts. On peut aussi simplement alterner comme un jumping jack normal. un peu plus musculaire, un peu plus... C'est pas ça. Allez, allez, on respire. Allez, encore 30 secondes. 25 secondes avant d'enchaîner vers le bloc numéro 3. Donc, shuffle step de côté. On veut 20 répétitions totales de chaque côté. Donc, hop, pour 1, 2, jusqu'à 20. Allez, on ne lâche pas. On essaie ça. Si ça fait un petit peu trop intense, on diminuera. On ne lâche pas. C'est parti. Donc, allez, 1, 2, toujours en mouvement. 4. Ouh! Allez, allez. Déjà, 30 secondes de fait. Ouh! Allez, on lâche mon gain de rythme. 18. Pour moi, 19. Et, excellent. 30 secondes. 30 secondes, c'est suffisant pour se récupérer. Donc, on fait ça encore trois fois. Allez, on ne lâche pas ceux qui sont encore en train de le faire. On est avec vous. Allez, allez, allez. Encore quelques secondes pour le numéro 2. Allez. Deuxième minute du troisième bloc. Ça va super rapidement, mais ça va bien. Je comprends que ça va bien. En 3, 2, 1, c'est reparti. Allez. On regarde le rythme. Les bras en mouvement. Plus on est bas, plus ça travaille. Ouh! On respire. Ça va bien. Ouh! 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 Allez, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Let's go, let's go, let's go. Encore 20 secondes. On ne lâche pas. Ouh! On regarde le focus. On regarde notre état mental, notre mindset. Il reste encore deux blocs. Deux blocs. Et deux séries pour ce bloc-ci. Donc, on peut y aller dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Ça va bien. On va aussi un peu plus loin. un peu plus rapide aussi. Un peu moins haut, mais moins intéressant pour l'effort. Allez, on accélère. Allez, let's go. Ouh! Ouh! Allez, allez, il reste une série. Une série. On regarde une goutte près de soi. À la pause de parler, on commence à avoir la gosse sèche. On respire. On y va avec le sourire. On commence dans 6 secondes. 5, on repère son tapis. On recommence dans 2, 1, let's go. Dernier, jusqu'à la fin. Allez, on lâche pas. Yes! Ça va bien. Yeah! Ah! Ouh! Ah! Allez, on respire. Yes! Encore 30 secondes, 30 secondes avant le prochain bloc. Donc, ceux qui ont terminé, on regarde. Les autres, on écoute attentivement. Donc, en position de planche, ça va balancer la jambe droite vers la gauche et ensuite, je change de côté comme c'est ici. Donc, on regarde le dos droit, on engage les abdos, on pousse calé avec un léger saut. On commence à la marche comme pour le premier. 7, c'est parti! hop! Allez, t'as l'ombre et hop! On en fait 10 totales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernier, et 10. Donc, lui, on peut le faire de cette option-là, mais si jamais vous commencez à avoir des difficultés à s'oublier avec vos épaules, faites tout simplement une planche, soit sur les genoux, j'ouvre et je change de côté ou je le fais sur les pieds, je le tourne les chevilles et je le change de côté. Et il y a aussi le défi, un défi supplémentaire, donc le breakdance, il faut aussi faire 10 de chaque côté. Par contre, on augmente l'intensité en faisant des légers sauts. Je vais essayer ceux qui veulent me suivre, donc dans 2, 1, c'est parti! Donc, hop! Hop! Et on garde le pied levé. 2, 3, yeah! Let's go! 4, 4, on garde le contrôle. Ah! Ouh! plus vite! Attention sur le tapis! Oh! Beaucoup plus musculaire ces mille-là! Ouh! Comme je l'ai dit, il y a plusieurs d'actions qui s'offrent à vous. Utilisez elle qui vous convient. Oh! J'ai chaud, j'ai chaud, ça va bien. On regarde le rythme. Il reste encore 2 minutes pour ce bloc-là. Ensuite, on va enchaîner vers le dernier bloc. j'espère que vous êtes prêts. Donc, dans 10, 9, 8, comme je vous ai dit, on peut le faire aussi de 10 de chaque côté. On peut le faire 10 total aussi. C'est parti! Allez! On change de côté et on change. Déjà deux. Ouh! Pour ceux qui veulent travailler plus en puissance, abdos engagés. C'est important. Cinq. Ah! Ah! Vous pouvez prendre des pauses entre-temps aussi. J'espère que vous avez gardé votre décompte. un nombre de répétitions reprendues. Ouh! Ouh! Let's go, gang! Il reste un seul set avant d'enchaîner vers le dernier. On ne lâche pas, donc je vais le faire à la marche avec vous. J'espère que vous êtes prêts. Donc, on commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez! C'est ce répétition total. On ne lâche pas. Ouh! Ah! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez les autres, on le double, c'est la fin. Allez! Juste avec vous, on ne lâche pas, on regarde le rythme. Let's go! On ne lâche pas, il reste un seul bloc par la suite. Donc, ceux qui ont terminé, regardez-moi les autres, écoutez-moi tantôt de main. Donc, Jack Plank, en position de planche, soit sur les mains ou sur les avant-bras. nous allons placer soit un pied extérieur et on revient pour 4, 14 répétitions de chaque côté ou encore de chaque côté comme celui-ci pour 14 répétitions totales. Moi, j'aimerais vous ajouter un petit défi supplémentaire. Le défi qu'à chaque fois qu'on bouge, un bras lève de chaque côté pour 14 répétitions totales. On est prêt dans 2, 1, c'est parti! Let's go! Allez, si jamais sur les mains, ça n'est pas trop difficile aussi de faire sur les avant-bras. Allez, allez, on ne change pas, regarde le rythme. Excellent! On prend un petit gorge de dos, ça achève. N'oubliez pas, c'est le dernier bloc. Après ça, retour au calme. J'espère que vous êtes prêts pour la suite. On peut aussi le doubler, je vous recommande pour ceux qui veulent le défi supplémentaire de doubler. On commence ça dans quelques secondes à peine. Donc, comme je l'ai dit, on double, les répétitions sont plus de défis. Il reste encore 3 séries, 3 séries. Attention, on peut aussi faire sur les avant-bras comme sur les mains. C'est parti, dans quelques secondes. Let's go! Allez, on double pour ceux qui veulent le défi supplémentaire. Allez, 14 répétitions de chaque bras. Allez! 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 jusqu'à la fin. Excellent! Let's go! On lâche pas! On lâche pas! Il reste deux blocs seulement. Deux blocs seulement. Deux séries, pardon, on lâche pas encore 20 secondes. on y a le rythme. On reste en mouvement. On bouge les poignets. On bouge les pieds. 15 secondes. Avant d'enchaîner. Dans 10. Dans 6. 5. 4. 3. 2. 1. On pousse de haut vers le bas. Allez, encore quelques répétitions. 10 secondes. Ouh! 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 Il reste une série, gang! Une série! Puis c'est terminé. On lâche pas. Encore 30 secondes. Ceux qui ont terminé, on profite de la pause pour récupérer. Les autres, on regarde le rythme. Il reste un. Une seule série avant le retour au calme. J'espère que vous êtes prêts. Donc, dans 10. 9. 8. 7. 6. Dans 5. 4. 3. 2. 1. C'est parti. Allez. Ouh! On peut le doubler comme on peut le rendre. 5. plus long de 14 total aussi. Ouh! C'est le plus difficile de la fin. Prenez des pauses si vous le voulez. On se rend jusqu'à la fin. On lâche pas. Allez. Ouh! 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 On lève les bras. Let's go! Ouh! 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 Let's go! Let's go! On lâche pas. Il commence à 20 secondes. 20 secondes. Allez. On reste en mouvement. Jusqu'à la fin. Allez. On lève les genoux. Encore 12 secondes. Ouh! 10. 9. 8. 7. Allez. Jusqu'à la fin. 3. 2. 1. Ouh! Terminé. On est maintenant rendu autour de gamme. Good job. Alors, je rappelle, on a fait 20 minutes. 20 minutes de bloc. Donc, 5 blocs. 4 minutes chaque. Les temps de pause font partie des séries. Excellent. On s'étire autour au calme. Maintenant, on est rendu à la partie retour au calme. Les deux derniers blocs étaient un petit peu plus vers le sol. Donc, on va faire une bonne partie debout. Donc, on garde le dos droit. Vous pouvez vous appuyer auprès d'un mur, auprès d'une chaise. Et on vient étirer simplement les cuisses. En gardant le talon près de la fesse. On peut aussi placer le bras au-dessus de la tête. On allonge, allonge, allonge. Excellent. On regarde le rythme. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. Allez, let's go. Ouh! On s'appuie. Excellent. Et on remonte. On garde une bonne respiration. Encore 4, 3, 2, 1. Excellent. Les pieds à unis aux hanches. On regarde les jambes fléchies. On pousse les fesses arrière. On amène l'abdomen au sol. Et on détend le corps, les bras et la tête. On essaie de garder l'abdomen le plus près possible du sol. Du sol, pardon, des cuisses. Ouh! On respire. On se remémore les bienfaits de la séance tranquillement. On ramène le dos droit, les mains sur les hanches. On remonte. Cette fois-ci, flexion latérale. Donc, si jamais, au courant de la séance, vous avez eu un inconfort ou vous avez eu un risque d'avoir une blessure, je vous recommande de remplir un CF98 dans ce cas-là. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne SBF-C, donc le service bien-être et moral des forces armées canadiennes, donc des FC. Pour plein de contenus vidéo, donc il y a autant des entraînements HIIT, prévention blessure, du yoga, du renforcement, des capsules aussi santé, sur le test force également. On allonge, on allonge, on allonge, on respire. Et on relâche, donc vous pouvez aussi, BFC, notre page Facebook, PSP BFC Bagotville. Fouillez un peu aussi sur les autres contenus des autres bars, c'est super intéressant sur la chaîne nationale. C'était donc Michael Cyr, je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501